Bonjour à tous, tout d'abord je voudrais remercier l'ISPD et les sociétés savantes qui ont contribué à la mise en place de ce webinaire Sénégal Project, la SFNDT en particulier, la FRAN et puis surtout le soutien du support du laboratoire Baxter. Et puis je voudrais remercier également Thierry Lobodez pour m'avoir proposé de de modérer cette session. Donc à partir d'une thématique très importante, bien sûr les fondamentaux en dialyse péritoniale, car sans les fondamentaux on n'avance pas, avec trois orateurs qui sont connus et reconnus et qui sont très impliqués dans ce domaine. Le professeur Eric Gauphin qui nous vient de Bruxelles et qui va nous parler des complications mécaniques en DB. Le professeur Thierry Lobodez qui nous vient de Caen et qui va nous parler donc du suivi des patients en dialyse péritoniale. Et puis pour terminer ce webinaire, une infirmière référente, donc le rôle des infirmières en dialyse péritoniale qui est d'une importance capitale, sans qui la dialyse péritoniale serait orpheline aujourd'hui et qui va nous parler bien entendu du rôle de l'infirmière chez les patients en dialyse péritoniale. Donc nous allons demander à Thierry Lobodez de nous parler du suivi des patients en dialyse péritoniale. Merci Thierry. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation et je remercie l'ISPD, la FRAN, la Société Sénégalaise et bien sûr la SFNDT. Donc comme vous le savez, pour faire de la dialyse péritoniale, il faut un abord de dialyse, c'est le cathéter. Il faut une membrane de dialyse, c'est la membrane péritonéale, il faut du liquide de dialyse. Les différentes phases de la dialyse péritonéale, c'est d'abord une phase d'injection du dialyse dans la cavité abdominale, ensuite une phase de stase qui est en dialyse et une phase de drainage de la cavité abdominale. On va avoir des échanges entre le capillaire péritonéale qui est donc situé dans la membrane et les solutés vont devoir traverser l'interstitium et le mésothélium pour rejoindre la cavité péritonéale. En théorie, il y a une résistance au transfert diffusif à travers la membrane qui dépend de la résistance sanguine, de la résistance d'un paroi capillaire, de la membrane basale, de l'interstitium, du mésothélium et du dialyse. Mais en réalité, toutes ces résistances sont négligeables. La seule qui est vraiment significative, c'est la résistance capillaire. Un des problèmes de la dialyse péritonéale, c'est le transfert en hémodialyse. Si on s'intéresse aux causes de transfert en hémodialyse, on voit qu'une des causes principales, notamment en France, c'est ce qu'on appelle l'adéquatie. C'est plutôt un transfert tardif. C'est pour ça qu'il faut surveiller les patients. Cette adéquatie est due à trois types de problèmes. Des problèmes au niveau de l'ultrafiltration, des problèmes de nutrition et des problèmes de dose d'épuration. L'ultrafiltration insuffisante peut être liée à une augmentation de la pression intrapéritonéale excessive. C'est pour cette raison qu'il faudra estimer la pression intrapéritonéale. Elle peut aussi être due à une augmentation de la surface d'échange. Là, on va réaliser un test qui est le PET test. Il y a des recommandations qui ont été publiées concernant la surveillance des patients traités par dialyse péritonéale que vous avez en accès libre sur le site de l'ISPD. Qu'est-ce qu'il en est de l'estimation de la pression intrapéritonéale ? Pourquoi il faut estimer cette pression ? Parce que si on a une augmentation de la pression intrapéritonéale, on va avoir une augmentation de la réabsorption lymphatique, ce qui va entraîner une diminution du volume d'ultrafiltration nette. On a montré qu'il existait une relation entre le volume intrapéritonéale et la pression intrapéritonéale. Bien sûr, plus on injecte de volume dans la cavité abdominale, plus la pression dans la cavité péritonéale augmente. On peut estimer de façon très simple cette pression intrapéritonéale grâce à une règle, une règle à PVC idéalement, et en remplissant l'abdomen du patient avec une poche de liquide et en mesurant la hauteur de la colonne d'eau. Quel est l'impact de la pression intrapéritonéale ? Vous voyez que lorsque la pression intrapéritonéale est supérieure à 20 cm d'eau, on a un volume d'ultrafiltration qui est significativement plus faible, mais un excès de pression intrapéritonéale, ça peut être aussi responsable de fuite à l'orifice de sortie du cathéter ou dans la paroi abdominale et de hernie. Cette pression péritonéale supérieure à 20 cm d'eau, on l'observe plus fréquemment chez les patients qui ont un BMI élevé et chez des patients qui ont des comorbidités. Vous voyez que le temps passé en dialyse péritonéale, lui, est associé à une diminution de la pression. C'est quoi notre pratique ? Nous, on estime la pression péritonéale au début du traitement pour ajuster le volume. On va diminuer le volume si la pression intrapéritonéale devient supérieure à 20 cm d'eau. Il faut aussi savoir que la pression intrapéritonéale est plus basse en DPA qu'en DPCA et donc ça peut intervenir dans le choix de la modalité thérapeutique. Enfin, on va estimer la pression intrapéritonéale chez les obèses en cas de polychysose pour des raisons évidentes et si la paroi abdominale est fragile. Comment estimer la surface d'échange péritonéale ? Comme vous le savez, il y a des échanges par diffusion en dialyse péritonéale à travers la membrane, ce qui permet le passage des toxines urémiques du compartiment sanguin vers le compartiment dialyse, mais en revanche, les agents osmotiques qui sont dans le compartiment dialyse vont en quelque sorte rétro-diffuser et passer dans le compartiment sanguin, ce qui fait qu'on aura une diminution du pouvoir osmotique de la solution de dialyse qui peut entraîner une perte d'ultrafiltration. En cas d'augmentation de la surface vasculaire péritonéale, on va avoir une augmentation de la réabsorption du glucose, ce qui va entraîner une diminution du pouvoir osmotique du dialyse, donc une diminution du volume d'ultrafiltration. Pour estimer cette surface vasculaire, on va utiliser le test d'équilibration péritonéale communément appelé PET test. En fait, on va mesurer la vitesse de saturation du dialyse en créatinine en réalisant un dosage de la créatinine sanguine, mais aussi dans le dialyse au bout de 2 heures de stase et au bout de 4 heures de stase. On va bien entendu diviser la concentration de créatinine dans le dialyse sur la concentration de créatinine dans le plasma au début du test. On va donc estimer la saturation à T0 à 2 heures et à 4 heures. Vous voyez que sur ce graphique, le dialyse va se saturer progressivement en créatinine et va se désaturer en glucose. C'est donc le temps à T4 qui va nous permettre de classifier les patients en deux grandes catégories finalement. Les transporteurs rapides, ceux qui vont saturer rapidement leur dialyse. Ils ont une surface vasculaire importante et pour eux, il faudra plutôt utiliser des temps de stase courts et les transporteurs lents qui vont avoir une saturation lente, donc une surface vasculaire faible. Chez ces patients, il faudra avoir un temps de stase du liquide de dialyse plutôt long pour favoriser les échanges. Quelle est notre pratique ? En théorie, il faut estimer le test de saturation PET test tous les 6 à 12 mois, mais à mon sens, ce n'est pas toujours indispensable. En tout cas, il faut le faire si on a l'impression d'une utilité, c'est-à-dire si on a une perte d'ultrafiltration. Et cette perte d'ultrafiltration, elle peut être définie en injectant 2 litres de dialysa hypertonique à 3,86 % que l'on va laisser en stase pendant 4 heures. Et si l'ultrafiltration obtenue est inférieure à 400 millilitres, alors on pourra parler de perte d'UF. Un autre élément important dans la surveillance du patient, c'est l'estimation de la fibrose péritoneale. Comme vous le savez, au niveau des cellules endothéliales vont être exprimées des aquaporines. Ces aquaporines permettent le passage d'eau depuis les capillaires vers le compartiment dialysa. Ces aquaporines sont responsables d'un passage d'eau dans la cavité péritoneale et donc finalement d'un passage d'eau libre qui va aller diluer le dialysa qui est présent dans la cavité péritoneale. Et donc la concentration de sodium dans le dialysa va baisser avec une valeur minimale située entre 1h et 1h30. Si on a une fibrose interstitielle, donc une fibrose péritoneale, la capacité du glucose à attirer de l'eau dans la cavité péritoneale va être réduite. Donc la capacité de dilution du liquide de dialyse grâce au passage d'eau libre dans la cavité abdominale va également diminuer. Donc on aura ce qu'on appelle un sodium sieving, c'est-à-dire un gradient de sodium entre la poche injectée et la poche qu'on pourrait drainer à 1h qui va être inférieur à 5. Donc si on a une augmentation de la fibrose péritoneale, on va finalement avoir une diminution de la conductance du glucose, donc de sa capacité à générer de l'UF et donc une diminution de ce tamisage du sodium. Donc vous voyez, pour estimer ce tamisage du sodium, c'est assez simple. En fait, on va injecter 2 litres de dialyse à 3,86% dans la cavité abdominale et on va le drainer au bout d'une heure et doser le sodium dans le dialyse. Et on va faire la différence entre le sodium dans la poche injectée, en général 132 millimoles par litre, le sodium à une heure dans le dialyse à drainer et cette valeur doit être supérieure à 5 pour témoigner, d'une conductance osmotique du glucose préserver. Ce qu'a montré Johan Morel, c'est que finalement, si la conductance osmotique du glucose diminue, c'est-à-dire si le tamisage du sodium se réduit, eh bien, on a un risque de voir apparaître une péritonite en capsulant. Donc pour nous, notre pratique concernant le samisage du sodium, ça nous semble un élément important de surveillance sur le long terme. finalement, on peut le faire systématiquement lorsqu'on les réalise un PET test et je crois que chez un patient qui est en dialyse péritonéale au long cours, avec plusieurs années de dialyse péritonéale, eh bien, la surveillance de ce tamisage du sodium peut être intéressante pour prévenir la survenue d'une péritonite en capsule. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'estimation de la dose d'épuration en dialyse péritonéale ? Eh bien là, on va calculer le Kt sur V de l'urée, c'est-à-dire qu'on va récupérer le dialysa des 24 heures, on va doser l'urée dans ce dialysa et on va calculer la clairance de l'urée, que l'on va multiplier par le temps et diviser par le volume de distribution du l'urée. Et on va ramener ça à la semaine en multipliant par 7. On va faire la même chose avec les urées. Et en théorie, on va additionner la clairance, enfin, le Kt sur V de l'urée rénale au Kt sur V de l'urée péritonéale. Et on nous recommande d'obtenir une valeur supérieure à 1,5, 1,7. Premier problème, c'est qu'il y a une dissociation entre la clairance rénale et péritonéale des véritables toxines urémiques comme le paracrésol qui n'est pas observée avec la clairance de l'urée. Donc, peut-être que l'urée n'est pas un bon marqueur de l'épuration. Le deuxième problème, c'est que plus important que la clairance de l'urée, le Kt sur V de l'urée, c'est la fonction rénale résiduelle. On sait qu'il y a un effet du DFG résiduel sur la survie en dépée et un effet de la durese sur la survie en délice péritonéale. Donc, notre pratique, finalement, c'est dure que c'est l'état clinique du patient qui prime. En théorie, il faut surveiller ce Kt sur V de l'urée tous les 6 à 11 mois. Je pense qu'il faut le faire si c'est utile, c'est-à-dire si le patient ne va pas bien. Et pour moi, la surveillance de la fonction rénale me semble plus importante que le Kt sur V de l'urée. Donc, en pratique, on va estimer la surface vasculaire par un test d'équilibration tous les 6 mois et après une péritonite. À mon avis, on peut faire de la dialyse péritonéale sans réaliser ce test sous les 6 mois, en se basant notamment sur le fait que la perte d'ultrafiltration se définit par une valeur d'UF inférieure à 400 ml après 4 heures de stase avec une solution à 3,86. On va estimer la fibrose par le sodium sieving. Ça me paraît intéressant parce que sur le long terme, ça prédit le risque survenu de péritonite encapsulant. Et puis, estimation de la dose de dialyse, à mon avis, la durese est plus utile. Un autre élément qu'il faut surveiller, c'est la dénutrition. Comme vous le savez, en dialyse, la dénutrition, c'est un problème très complexe parce que c'est multidimensionnel. Il y a de nombreux facteurs qui interviennent sur l'état nutritionnel de nos patients. Les principaux facteurs de dénutrition, c'est la diminution des ingestats, c'est l'augmentation du catabolisme, la diminution de l'anabolisme et puis des choses qui sont liées à la dialyse péritonéale. Les conséquences de la dénutrition, c'est une diminution de la masse musculaire, une augmentation de l'immunodépression et une augmentation du risque cardiovasculaire. On peut faire un diagnostic ultra rapide de la dénutrition en saluant nos patients en leur serrant la main puisqu'on va avoir un reflet de la masse musculaire et puis en les faisant marcher jusqu'à notre salle de consultation. Il y a des éléments plus précis pour la surveillance nutritionnelle, estimation de la masse musculaire, estimation de l'apport alimentaire par un recueil sur 7 jours, puis des critères biologiques comme l'albuminémie et la préalbuminémie. Mais je pense qu'il faut s'aider à un petit peu tout ça, de déterminer une pratique parce que le niveau de preuve concernant tous ces différents paramètres est assez limité et c'est l'expérience des équipes qui est plus importante. Donc, il faut choisir ces outils pour surveiller l'état nutritionnel de nos patients. Il faut reconnaître sans aucun doute la dénutrition sévère qui peut s'auvenir au cours de la dialyse péritonéale qui se définit par un IMC inférieur à 20, une perte de poids supérieure de 10 % en 6 mois, des ingestats inférieurs à 20 kcal jour et une albumine inférieure à 30 grammes par litre. Dernier point, je pense qu'un autre élément très important, c'est de voir comment nos patients vont en dialyse péritonéale, quel est leur sentiment vis-à-vis du traitement. Et vous le savez, il y a souvent de grandes différences entre la perception que les médecins et que les équipes soignantes ont des points importants pour les patients. Nous, on s'intéresse notamment beaucoup aux risques de décès, alors que pour les patients, il y a des éléments beaucoup plus importants comme la notion de fatigue. Donc, en conclusion, très important, à mon avis, c'est la perte d'ultrafiltration. Il faut savoir la diagnostiquer de façon clinique et éventuellement avec un PET test. Il faut y visiter les UF négatives et évidemment surveiller son patient de façon rapprochée. Voilà, je voudrais remercier toute l'équipe qui travaille avec moi et qui fait que je crois qu'on peut dire que notre programme de dialyse péritonéale marche bien. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup, Thierry, pour cette très, très belle présentation très pédagogique. Je pense que les questions vont être posées à la fin. On va choisir les questions les plus pertinentes, comme ça, elles seront posées à tout le groupe. Et on va, de ce pas, passer à la deuxième communication, celle d'Éric Goffin, professeur Éric Goffin, qui va nous présenter donc les complications non infectieuses en dialyse péritonéale. Voilà, mais bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Complications non infectieuses de la dialyse péritonéale, c'est un point clé. Alors que la dialyse péritonéale, vous le savez, offre de nombreux avantages. C'est un traitement qui se fait à domicile, qui favorise la prise en charge par le patient de son traitement. C'est une thérapie qui est efficace et qui est sûre, qui aide à préserver la fonction rénale résiduelle. On l'a vu lors de l'exposition au COVID, là, au cours des dernières années, il y avait un avantage à être en dialyse péritonéale parce qu'on restait à la maison. Et pour le plan de la sécurité sociale, la dialyse péritonéale est moins coûteuse que l'hémodialyse. Malheureusement, la dialyse péritonéale est associée à un taux d'abandon de la technique qui est extrêmement élevé encore à ce jour et qui est totalement inacceptable. Et la raison de cet abandon de la technique est la survenue d'échecs techniques qui sont relativement précoces après exposition à la dialyse péritonéale. Et alors, si on regarde, par exemple, ces données qui proviennent du registre américain, on voit que si on compare des patients qui sont en dialyse péritonéale en pointillé et des patients qui sont en hémodialyse à domicile, donc des patients qui sont plutôt comparables sur le plan clinique, on voit que l'attrition, la disparition, l'échec de la technique est le double en dialyse péritonéale par rapport à l'hémodialyse à domicile. On voit qu'après deux ans d'exposition à la dialyse péritonéale dans ce registre, 40 % des patients ont dû arrêter la technique en raison d'un échec technique. Et c'est la même chose quand on regarde dans le registre australien et néo-zélandais. On voit que, bien sûr, les patients peuvent quitter la dialyse péritonéale parce qu'ils sont transplantés, c'est une bonne cause de sortie, mais parce qu'ils doivent être transférés en hémodialyse et ça, c'est la cause la plus fréquente d'attrition de la technique. On voit que si on regarde à deux ans, ça représente 25 %, pratiquement 30 % dans ce registre Hans Data et qu'après cinq ans d'exposition à la technique, on a perdu la moitié des patients. Ça reste effectivement un problème. Alors, quelles sont les causes principales de transfert en hémodialyse ? Il y a des causes qui sont prévisibles, des causes qui le sont moins. On ne sait pas prévoir une infection, on ne sait pas prévoir une péritonite. Les complications techniques sur lesquelles on va revenir sont fréquentes et sont souvent imprévisibles. Et puis, il y a des causes qui sont plus prévisibles. Le patient qui s'essouffle, il perd son autonomie, des problèmes de membrane, on vient d'en parler. Ça, c'est quelque chose qui est prévisible. On va s'attarder aujourd'hui sur ces complications techniques, malheureusement, le plus souvent imprévisibles. Et quand on regarde dans des bases de données, on voit ici une donnée récente de l'étude PIDOPS, où on analyse les causes de transfert en hémodialyse par pays. Vous voyez, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Japon, Thaïlande, Angleterre, États-Unis, les pays qui sont repris dans PIDOPS. Et si on regarde pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les problèmes liés au cathéter et les problèmes de fuite de dialysa péritonéale en orange ici, eh bien, on voit que ça représente quand même un certain nombre de pourcentages de patients, entre 5 et 10 %, parfois un petit peu plus au total, dans chacun des pays. Les causes principales d'arrêt de la technique étant, bien sûr, l'infection, mais ça, vous le savez, ça ne sera pas le sujet de ce jour. Ce que l'on voit également dans une étude un petit peu plus ancienne, c'est qu'il y a un timing qui est différent pour la survenue des complications. Les complications liées à des problèmes de cathéter sont surtout fréquentes au début de la prise en charge de la technique. Même chose pour les fuites et les complications abdominales, c'est surtout au cours des premiers mois, 3 à 6, éventuellement la première année d'exposition à la technique que ça survient, alors que les problèmes liés à des infections, etc., sont représentés tout au long de la technique. Donc, principalement, les problèmes techniques sont inhérents au début de la prise en charge par dialyse péritonéale. On sait également, enfin, avant d'arriver dans la description de ces différentes complications, qu'il y a un effet centre. Plus l'expérience du centre est importante, moins on risque d'avoir des complications liées à la technique où au moins, si elles surviennent, on va les gérer. On va les gérer de façon plus évidente, beaucoup plus efficace. Et c'est une étude qui provient du RDP-LF il y a quelques années déjà où on montrait que si on avait un grand nombre de patients en dialyse péritonéale, on voit que le risque est pratiquement diminué de 50 % dans les gros centres où il y a plus de 60 % en DP dans la population traitée par rapport aux plus petits centres où il y a beaucoup moins de patients. Et quand on regarde également des données qui proviennent du registre anglais, on voit qu'il y a une grosse disparité par centre. Il y a des centres qui ont des taux d'échec technique beaucoup plus importants que d'autres centres. Et donc, il y a une expertise qui est vraiment importante dans la gestion de ces complications. Venons-en au fait. Quelles sont-elles ces complications non infectieuses de la dialyse péritonéale, ces complications techniques ? On peut dire qu'elles sont de trois ordres. Les problèmes qui sont liés au cathéter, les fouilles péritonéales, et on va voir que le dialysin peut servir d'outil diagnostique par rapport à la prise en charge et à la gestion de ces complications. Alors, les problèmes liés au cathéter sont des problèmes qui surviennent généralement, on vient de le dire, peu de temps après l'insertion du cathéter. Mais si on a un problème de cathéter lié à la dialyse péritonéale, il est important de savoir s'il s'agit d'un obstacle à sens unique ou à double sens. Sens unique, on sait introduire le liquide, mais on ne sait pas le ressortir, ou vice-versa. C'est souvent un problème de constipation, un cathéter qui est partiellement coincé dans l'homentum ou le cathéter qui a migré. Par contre, quand on ne sait ni drainer ni infuser le liquide, problème à double sens, il peut y avoir une obstruction du cathéter, un cathéter qui est coincé de façon très importante dans l'homentum ou également de la fibrine dans le cathéter. Je vous détaille dans les diapositives suivantes avec quelques photos. Constipation. Vous voyez ici un patient qui a d'une part une migration du cathéter, favorisé par la présence de selles de façon vraiment impactante dans tout le côlon, dans tout l'intestin. On est allé chez ce patient jusqu'à faire une péritonéographie, injection de produits radiologiques dans le dialyse péritonéale, et on voit qu'il y a vraiment des cloisonnements à l'intérieur de la cavité péritonéale. Le liquide ne diffuse pas partout, il y a vraiment un problème d'administration du liquide et vraisemblablement dans un second temps de drainage de ce liquide. Et donc, il faudra corriger la constipation chez ce patient pour permettre une bonne efficacité, un bon drainage, une bonne infusion du dialysin. Et puis, chez certains patients, ce n'est pas quelque chose qui est rare, le cathéter peut migrer. Le cathéter, normalement, doit se trouver dans le fond du cul-de-sac de Douglas. Eh bien, ici, on voit chez ce patient polycystique que le cathéter a migré en fosse iliaque droite. C'est un problème vraiment important. Vous voyez aussi une autre image de reconstruction au niveau d'un scanner, et on voit que le cathéter a pris une position qui est tout à fait anormale. C'est très difficile d'infuser le liquide, c'est très difficile de le raider. L'équipe de Bert Bamens de Louvain avait pu montrer que sur base d'un abdomen à blanc, l'angulation de la vision du cathéter et de l'angulation de ce cathéter sur la radio à blanc est indicative de la façon dont le cathéter va se comporter au cours du suivi du patient. Et si on ne respecte pas un certain degré d'angulation par rapport à la ligne horizontale du tracé sur l'abdomen à blanc, on voit qu'on risque une moins bonne efficacité de ce cathéter. On va perdre de plus en plus de patients parce que le cathéter ne va pas fonctionner de façon importante. C'est une étude rétrospective, mais grâce à cette étude, on peut voir que l'angulation est vraiment importante lors du placement du cathéter. Et ça, c'est un message qui est important pour nos chirurgiens. Il est vraiment primordial de respecter ces angulations qui sont d'ailleurs très dessinées sur les cathéters, qui sont vraiment designées pour ça, pour que vraiment cette angulation soit respectée et c'est capital que le chirurgien puisse respecter cette angulation. Un des autres éléments qui peut survenir chez un patient en DP, c'est la présence de sang, ici on le voit lors d'un drainage, ou de fibrine dans le cathéter. Vraiment, des caillots de fibrine peuvent vraiment être coincés dans ce cathéter. Vous imaginez que si cet élément, ce cathéter est rempli par cette substance, il est impossible d'infuser ou de drainer le dialysage chez le patient. On avait observé il y a quelques années une situation similaire où il y avait des caillots de sang et de fibrine qui se trouvaient dans le cathéter de dialyse péritonéale chez un patient. Et quand on fait une opacification de ce cathéter, on le voit bien ici, on injecte du produit radiologique dans le cathéter et on voit que le produit, à un moment donné, bloque et ne va pas opacifier la partie distale du cathéter qui est ici et qui est non opacifiée. On voit également sur cette photo que les trous latéraux du cathéter sont complètement obstrués et le dialysable ne diffuse pas par les trous latéraux du cathéter. Ce que nous avions fait chez ce patient, c'était une fibrinolyse avec injection du roquinase à l'intérieur du cathéter qui a permis de dissoudre la fibrine qui s'y retrouvait. Quand on injecte le produit de contraste de nouveau après cette fibrinolyse, on voit que le produit diffuse de façon optimale dans la cavité. tant par l'extrémité distale du cathéter que par les petits trous latéraux. C'est un petit truc à connaître. C'est parfois vraiment important quand on a un problème d'obstruction du cathéter de pouvoir bien le documenter par l'imagerie d'une part et puis d'autre part de proposer un traitement efficace. Enfin, chez des patients qui ne sont pas trop corpulents, surtout chez les enfants, mais également chez les adultes, l'échographie peut être aidante. Et donc, l'échographie ici va montrer un certain nombre de choses. Dans la diapositive de gauche, ici sur la photo, on voit des caillots de fibrine que l'on reconnaît aisément à l'intérieur du cathéter. Le diagnostic est posé. Ici, par contre, l'image est tout à fait différente. On ne voit pas bien l'extrémité du cathéter. Et ici, en fait, ce qui se passe, c'est que le cathéter est vraiment coincé dans l'omento, dans les piplons. Et donc là, malheureusement, c'est très difficile de corriger le thé. Il faudra corriger la situation par une intervention chirurgicale de repositionnement du cathéter. Si vous faites une péritonéographie dans ce genre de situation, vous voyez quoi ? L'impossibilité que le produit injecté diffuse dans la cavité péritoniale. Et on a ce que l'on appelle une image en queue de radis, où on voit vraiment ici le produit qui diffuse vraiment très, très lentement et de façon très, très peu importante dans la cavité péritoniale. Le diagnostic est posé. Enfin, chez la femme, il y a quelques descriptions de coincement du cathéter dans une pompe de phallope. Et également, là, le problème doit être résolu par voie chirurgicale. Vous serez d'accord avec moi, ces problèmes de cathéter sont vraiment embêtants pour le patient, sont vraiment embêtants pour les équipes. Il est vraiment important de les reconnaître pour proposer au patient une bonne approche thérapeutique. Puis ça, c'est ce que l'on voit en pratique quotidienne. Il faut savoir aussi parfois que ça ne fonctionne pas parce que les patients peuvent être imaginatifs. Et je vous montre deux photos. La partie de gauche, dans notre expérience, une patiente des manches chez qui on ne parvenait pas à drainer. Vous voyez, elle avait fait un nœud dans son cathéter. Il faut parfois songer à enlever le pansement pour se rendre compte de ce qui se passe. Et peut-être, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est une publication espagnole où on voit un patient qui avait coupé son cathéter. Et pour améliorer l'efficacité du cathéter, il avait installé une paille entre les deux morceaux du cathéter qu'il avait coupé. Le patient est arrivé à péritonique. Ce n'était vraiment pas une situation très brillante. Enfin, ça vaut la peine de connaître ce genre de situation. Ça peut arriver. Alors, comment allez-vous gérer ces problèmes ? Il faut vraiment avoir la meilleure attitude qui se base sur un certain nombre de préceptes. Injecter le dialysa sous pression. Vraiment essayer de donner de la pression quand on injecte le dialysa. Ça permet parfois de dissoudre ou de remobiliser un caillot. Rincez le cathéter à l'aigle d'une seringue parce que la pression que vous allez avoir avec la seringue est plus efficace qu'avec l'approche de dialysa péritonéale. Bien sûr, si vous suspectez une constipation, utilisez des laxatifs, 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 laxatifs. Ça marche bien pour repositionner le cathéter, surtout s'il a migré, que c'est quelque chose qui est relativement récent. Et puis, je vous ai montré des photos pour vous aider à poser un diagnostic correct de radiographie, d'injection d'un produit radiologique dans le cathéter pour éventuellement amener à une thrombolise le cas échéant s'il y a une obstruction par de la fibrine ou du vieux sang dans le cathéter. Et puis, si rien ne marche, il y a l'intervention chirurgicale qui va être nécessaire pour repositionner le cathéter. Ça, c'était pour les problèmes de cathéter. La deuxième complication technique non-infectieuse de la dialyse péritonéale, c'est la fuite péritonéale. Thierry Lobelier vous l'a dit, on met du liquide péritonéal dans la cavité, ça va augmenter la pression intra-péritonéale. Il peut y avoir une fuite de dialysa vers un endroit de moindre résistance, qui sont en général l'ombilique, l'orifice de sortie du cathéter, mais également des fuites de dialysa vers la plèvre ou vers la paroi ou vers les orifices hernières inguinos-croto-chelor. Je vais essayer de vous illustrer ça avec quelques diapositives. Mais tout d'abord, quels sont les risques chez les patients ? Ce sont des patients chez qui la pression intra-péritonéale est majorée. Je m'excuse, là j'ai fait marche arrière. Pour vous montrer quelques images également de ces différentes complications. Hernie ombilicale. Il ne faut pas être grand clinicien pour poser un diagnostic de hernie ombilicale. Mais en dialysa péritonéale, l'élément le plus important, c'est de voir où la fuite se fait et quelle est l'importance de la communication entre la cavité et l'extérieur et la paroi. C'est important pour le chirurgien, pour la réparation de la hernie. Ce que nous faisons, c'est l'injection de produits radiologiques dans la cavité péritonéale pour vraiment bien, on le voit bien sur la diapositive de droite, bien voir où le passage se fait. Le chirurgien pourra colmater ici. Ça va nous dire aussi si le patient, en fonction du passage de dialysa, va devoir être transféré transitoirement en hémodialyse le temps de la cicatrisation. Et donc, la localisation, la taille du passage hernière est importante pour nous aider à gérer la suite de la prise en charge du patient. Il ne faut pas oublier de prévenir le patient du risque d'incarcération. Et donc, on va devoir éventuellement hémodialiser le patient, surtout si la fonction rénale résiduelle est faible. Maintenant, quand on va recommencer la dialyse péritonéale, peut-être le faire avec des volumes faibles, après l'intervention chirurgicale, en position couchée, il peut augmenter progressivement le volume du dialyse à péritonéale. Pour ceux qui font de la dialyse péritonéale avec beaucoup de patients, une des complications importantes, c'est la hernie inguinose crotale, qui peut parfois être vraiment impressionnante chez certains patients. De nouveau, le diagnostic est facile à poser, mais il peut être intéressant de faire également une péritonéographie pour aider le chirurgien. D'abord, pour savoir de quel côté se fait la fuite. Vous voyez ici une belle diffusion du côté droit chez le patient. Et pour voir également comment la réparer sur le plan technique, quelle technique chirurgicale le chirurgien va utiliser. C'est parfois intéressant d'avoir une imagerie telle que celle qui est présentée ici. Alors, pourquoi y a-t-il ce transfert de dialyse vers les organes génitaux? Mais c'est principalement parce qu'il y a des défects embryologiques qui restent libres, qui ne sont pas complètement colmatés. Et à cause de la pression intrapéritonéale, le liquide risque de s'enfouir, de fuiter vers ses orifices cernières persistants. Ça peut survenir également quand le patient a une faiblesse anatomique chez les patients qui sont dénutris, etc. Si bien qu'en pratique, il est vraiment conseillé de bien examiner le patient avant l'insertion du cathéter, surtout chez les patients âgés, et d'éventuellement proposer une correction chirurgicale, éventuellement même bilatérale, préventive, au moment de l'insertion du cathéter. Alors, il y a des techniques d'imagerie médicale maintenant qui sont extrêmement raffinées pour bien définir où se fait le passage. Quelle est l'importance de la diffusion ? On le voit très bien sur ce scanner avec reconstruction dans un second temps. Et donc, ce genre d'imagerie est vraiment très intéressant pour permettre aux chirurgiens d'avoir une bonne approche thérapeutique. Et puis, complications relativement similaires. Nous avons publié un cas relativement récemment qui montrait une fuite pariétale. Vous voyez la patiente ici qui vient avec une perte d'ultrafiltration et en fait, elle met tout son dialysat péritonéal dans sa cavité. Si elle est vraiment de face, on le voit bien sur le scanner ici, il y a vraiment une fuite de dialysat péritonéal dans la paroi abdominale. Et ce que nous avons fait chez cette patiente, c'est de nouveau une péritonéographie. Vous voyez le cathéter qui se trouve ici. Ce sont des coupes longitudinales. Et on voit une effraction de dialysat péritonéal colorée par le produit radiologique à cet endroit et la diffusion du dialysat vers la paroi. On voit une plus grande flaque de dialysat colorée ici dans la paroi chez ce patient. Vous imaginez tout ça. Vous comparez par rapport à l'autre côté. Tout ça, c'est du dialysat. Et malheureusement, ici, cette fuite est survenue sur un trocard de la paroscopie quand le cathéter a été placé. C'est un patient relativement jeune, mais particulièrement complexe et qui était sous corticoïde au long cours. L'autre complication de communication qui est vraiment embêtante, c'est la communication entre la plèvre et le péritoire. Vous voyez une radiographie thoracique chez ce patient, une communication de dialysat à la partie droite du poumon. Quand on fait une scintigraphie, on voit dans un deuxième temps, ce sont des images tardives, les images précoces ne montraient rien, mais le patient est vu de dos. On voit qu'il y a progressivement une accumulation de produits. Ici, c'est du produit de médecine nucléaire, de l'albumine marquée au technétium, qui arrive dans la cavité pleurale de façon vraiment importante. Ces images ont été prises six heures après l'injection du traceur. Donc, il faut parfois se donner un petit peu de temps quand on suspecte cette communication pleuro-péritonéale. Des imageries plus fines, ici avec un spectre CT, permet également de bien voir là où le passage se fait. On voit le patient étant de nouveau de dos. Vous voyez la radiographie thoracique de face, le patient de dos. On voit vraiment ici la diffusion du dialysat vers la plèvre. Alors, parfois, de façon plus simple, on peut essayer de faire le diagnostic en injectant un traceur coloré dans la cavité péritonéale. Ici, c'est de l'indocyanine gris, verte. On préfère, par rapport au bleu de méthylène qui est un peu plus toxique, vous injectez le traceur dans la cavité péritonéale et puis on fait une ponction pleurale après. On voit la coloration du dialysat qui se retrouve dans la plèvre. C'est la même couleur. Et donc, le diagnostic est posé. Alors, comment fait-on quand on suspecte cette communication pleuro-péritonéale? Elle survient toujours à droite, jamais à gauche. À gauche, le cœur appuie sur le diaphragme. Il n'y a pas de communication qui peut se faire à gauche. Donc, si vous avez un épanchement pleuro-péritonéale qui est suspecté, ça survient à droite. Radio de thorax, ponction pleurale pour mesurer le contenu en glucose de cette plèvre qui est toujours plus élevé que la glycémie. Il faut faire une glycémie en même temps comme si on voit une différence. S'il y a une différence entre les deux, le diagnostic est posé. On a parlé du colorant, on a parlé de péritonéographie. Alors, la cause de ces communications, elles sont soit directes, c'est une brèche anatomique, et là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, soit il y a une communication indirecte. C'est pour ça que c'est important de faire des scintigraphies relativement tardives. Ce sont des passages par les vaisseaux lymphatiques de la plèvre, du diaphragme, pardon, qui ramènent du dialysat infra-abdominal vers la cavité pleurale. Et dans cette dernière situation, on peut éventuellement proposer au patient un talcage de la cavité péritonéale, un petit peu comme on le fait dans les épanchements pleuronéoplasiques, pour vraiment colmater la communication. Ça ne marche bien que si l'épanchement est relativement faible. Toutes les autres techniques sont très peu efficaces. Même le passage en dialysse péritonéale sous-cycleur entraîne souvent une récidive de cette communication. Et bon, parfois, on est amené à transférer le patient en hémodialyse, surtout si le talcage, qui est relativement douloureux, n'est pas indiqué chez le patient. Enfin, dernière communication que nous avions observée récemment dans le service, c'est un patient qui, après un accident de voiture, un choc frontal, a eu une communication non seulement vers la plèvre, on le voit bien ici, à la scintigraphie, mais également vers le péricarde, en intramédiastinale, je dis bien. Et donc, il y a du dialysac qui est coloré ici par le produit en radio qui se trouve au niveau du cœur. Il y a encore une image ici qui est relativement intramédiastinale. Et donc, l'arrêt temporaire de la dialyse péritonéale chez ce patient avait permis de corriger ce passage intramédiastinale, mais malheureusement, à la récidive de l'épanchement plurale après la reprise de l'ADP, nous avait incité à transférer le patient en hémodialyse. Il est greffé maintenant. Vous avez ici vraiment des images qui sont impressionnantes. On voit ici encore l'épanchement médiastinale. Donc, ce sont des complications qui ne sont pas fréquentes, mais qu'il est important de savoir reconnaître chez nos patients. Et je voudrais terminer avec quelques images un petit peu plus amusantes de dialyse qui sert comme outil diagnostique. Alors, voilà. Ici, ce n'est pas difficile. Dialyse normal à gauche, on sait lire à travers. À droite, le dialyse est dense, turpide, il y a une péritonite. Ça, c'est facile. Maintenant, un patient peut se présenter avec un dialyse de cette couleur. Patient jeune. Bon, les questions qu'on pose quand on est en réunion plénière, c'est, à votre avis, quel est l'hématocrite de ce dialyse ? Quoi pensez-vous que faire ? Les gens disent, l'hématocrite, 5 %, 10 %. Rappelez-vous que le sang a un pouvoir de coloration très important. L'hématocrite ici, est à 0,3 %. Cause, menstruation chez la patiente. Et donc, c'est quelque chose qui survient relativement fréquemment chez les patients jeunes. Au moment des menstruations, il peut y avoir une rétro-diffusion de sang vers le dialyse apéritonel. Ce n'est pas grave. Il faut simplement que les patients soient prévenus. Ça peut arriver également quand il y a une ovulation. C'est plus embêtant s'il s'agit d'une endométriose ou s'il y a une complication intra-abdominale, mais c'est relativement rare. Et donc, prévenez les patients, leur dire que ça va s'arranger, et souvent, on propose d'injecter du dialysat plus froid pour essayer de colmater le saignement. En général, après deux ou trois échanges, tout rentre dans l'ordre. Ce genre de situation de dialysat hémorragique peut également se retrouver chez les patients polykystiques. Vous allez me dire, oui, mais les reins sont rétro-péritonéales. C'est vrai, mais lors d'une rupture d'un kyste chez un patient polykystique, par exemple, il peut y avoir également une infiltration de sang dans la cavité péritonéale et vous allez avoir un dialysat hémorragique. C'est bien connu, il y a plusieurs publications sur le sujet, j'en ai mis deux ici dans les diapositives. C'est quelque chose qui n'est pas rare, c'est important de le savoir. Et puis, le dialysat péritonéal peut être teinté teinté en rouge, mais ça peut être autre chose. Ici, c'est un patient qui avait reçu d'aloxorubicine pour un traitement de l'info. C'est une chimiothérapie qui se retrouve dans le dialysat péritonéal et qui teinte le dialysat péritonéal en rouge foncé. Et le diagnostic différentiel doit se faire avec la rhabdomyolyse. On voit bien dans ce papier publié dans Kidney International la différence qu'il y a entre un dialysat hémorragique et un dialysat via une rhabdomyolyse. En l'occurrence, ici, il s'agissait d'une patiente hémiplégique et s'était retrouvée de longues heures à la maison sur le sol. Et donc, son dialysat péritonéal était teinté de cette façon relativement foncée, rouge foncé, un peu Coca-Cola. Et on voit, pour faire la différence entre les autres, avec le dialysat hémorragique, on peut juste faire une centrifugation de quelques essais de dialysat. Quand c'est du sang, eh bien, les globules rouges vont vraiment être centrifugées vont se retrouver dans le fond du culot. Tandis que c'est une rhabdomyolyse, ce n'est pas du sang, c'est de la myoglobine, ça va rester dans l'éprouvette. Diagnostic différentiel qui est relativement facile, mais il faut y penser quand on est confronté à la situation. Et vous voyez une nouvelle imagerie exactement similaire. Ici, les auteurs asiatiques avaient appelé ça un dialysat sauce soja. C'est exactement la même chose. C'était de nouveau un patient qui était en rhabdomyolyse. Alors, autre image, voici ici, ce n'est pas une péritonite, c'est un dialysat qui est lactessant. On se trouve devant un acide chileuse. Acide chileuse qui est le plus souvent associé à une lésion lymphatique, mais ça pourrait se venir en cas de lymphome sous-jacent parce qu'il y aurait une brèche lymphatique. Et certains médicaments sont associés à l'apparition d'un dialysat laiteux tel que celui-ci. le zanidip, la lercanidipine, il y a plusieurs publications qui en font mention. La liscirène qui est l'antirénite qui n'est plus utilisée en Belgique mais qui l'est encore dans certains pays qui a été décrit pour donner ce genre de situation. Alors, l'histoire ici chez notre patient, c'est un patient qui est relativement corpulent qui s'était présenté avec ce genre de situation. C'est arrivé juste après les fêtes de Noël où il avait ingrédit un petit peu trop de foie gras. Il a eu une brèche au niveau d'un vaisseau lymphatique et tous les kilomicrons et toutes les graisses se sont retrouvées dans son dialysat péritoneal. N'empêche, diagnostic différentiel, penser au lymphome, il faut faire un scanner pour exclure vraiment un lymphome sous-jacent. Une très belle publication du New England juste l'année dernière représentait toute la circulation lymphatique en intra-abdominale et vous voyez les différents endroits où les vaisseaux lymphatiques peuvent être lésés et donner une acide chileuse et donc chez nos patients en DP il y a un dialysat chileux. Puis j'ai encore une ou deux diens de dialysat péritoneal un petit peu funny, je vais dire un petit peu amusant. Ici, c'est un patient qui vient aux urgences et qui demande s'il peut venir, il vient aux urgences pour un bilan de migraine et il demande s'il peut venir faire son échange de dialysat péritoneal dans le service et les infirmières sont vraiment attirées, elles sont vraiment alertées par la couleur un tout petit peu jaune foncée de ce dialysat péritoneal et le truc qui est important de connaître c'est de mettre ce dialysat péritoneal dans l'obscurité vous refaites une photo et voilà c'est ce qu'on voit. En fait, le patient avait une fluo en géographie dans le cadre de sa mise au point pour migrer nos urgences, on avait fait un fond de, on avait injecté de la fluorocéine et on voit que le dialysat devient verdâtre dans l'obscurité et donc vraiment y penser, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Autre chose relativement similaire mais cette fois quand on met le dialysat dans l'obscurité il ne change pas, il ne devient pas fluorescent, il ne devient pas verdâtre. Qu'est-ce qui se passe ici chez le patient ? Le patient fait une brèche au niveau biliaire et donc il a une fuite de bile dans la cavité péritoneale. Ça a été survenu chez ce patient après une cholecystite sur l'ITIAS. Et donc, si on fait une cholecystosyntigraphie chez ce patient, on va voir, quand on regarde la radioactivité au niveau de la poche de drainage, on va voir du dialysat qui comprend tout le traceur isotopique et donc le diagnostic est posé. Alors ça, mesdames et messieurs, c'était ma dernière dia. Juste quelques messages pour rentrer à la maison. Les complications techniques, vous l'avez vu, sont fréquentes chez les patients en dialyse péritoneale, surtout au cours des premières semaines après l'exposition au traitement. Les investigations permettent souvent de trouver une option thérapeutique. Problème de cathéter, retenez la cause la plus fréquente est la constipation sévère. Il existe d'autres problèmes et parfois des interventions spécifiques peuvent corriger la problématique. J'ai essayé de vous montrer que les fuites de dialysat sont également fréquentes, principalement chez les patients âgés avec des parois abdominales qui sont fragilisées. Là également, des options thérapeutiques existent, mais il doit être discuté, notamment le talcage avec le patient pour essayer d'imposer le bénéfice et les inconvénients. Enfin, j'ai essayé de vous montrer de façon un petit peu amusante que l'examen du dialysat peut révéler des conditions pathologiques sous-jacentes et c'est parfois aidant de poser un diagnostic sur base de l'effluent péritonnéal. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Eric, pour cette très belle présentation très exhaustive. Comme tu nous l'as montré, les complications mécaniques peuvent survenir de façon précocement, parfois, mais que, somme toute, on peut les corriger. Ce qui permettra de ne pas décourager certains centres à mettre en place un programme de dialysse péritoniale. sans plus attendre, nous allons passer à la troisième communication, la dernière, très importante, qui est le rôle de l'infirmière en dialysse péritoniale. Comme vous le savez, les infirmières en dialysse péritoniale représentent vraiment la pierre angulaire d'un programme de dialysse péritoniale. Malgali Bestin, c'est à vous de nous présenter la dernière communication. Merci à vous. Merci et bonjour. Je suis infirmière en néphrologie dialysse-transplantation dans le service de CHU2-CAM. Je vais vous parler de la formation des patients en dialysse péritoniale avec l'application des recommandations de l'ISPD. Ça fait quelques années maintenant qu'on fait de la formation à la dialysse péritoniale, mais finalement, on n'avait pas vraiment de programme formalisé. On n'évaluait pas l'acquisition des connaissances de nos patients. Et puis finalement, je pense qu'on faisait plus de l'information plutôt que de l'éducation. On a regardé dans la littérature quelles recommandations il y avait sur la formation des patients. D'abord, il y avait des recommandations de l'ISPD en 2006, puis en 2016, où là, il y a eu un programme qui a été mis au point pour former les patients sur la base d'un consensus d'examens de programmes de formation en utilisant les théories et les principes actuels de l'éducation des patients. Quels sont ces principes de l'adult learning ? Eh bien d'abord, les patients, les adultes cherchent à être autonome. Contrairement à un enfant qui va chercher à faire plaisir à ses parents en ayant une bonne note, un adulte, ce qu'il va souhaiter, lui, c'est d'être indépendant. On va devoir partir de l'expérience et des erreurs qui vont être vraiment la base de notre apprentissage, étant donné qu'il faut toujours partir de ce que le patient sait, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a lu, et essayer aussi de répondre aux fausses idées que peut avoir le patient. On va favoriser la résolution de problèmes plutôt qu'un contenu descendant. On va partir de cas concrets, de résoudre des cas concrets avec le patient. Et puis surtout, l'apprentissage doit être pertinent, pragmatique. Je pense que le patient n'a pas besoin de connaître la structure du péritoine. Lui, ce qu'il a besoin vraiment de connaître, c'est comment réaliser ses manipulations à la maison. Et bien sûr, l'adulte aime être respecté. Donc, dans les recommandations, on nous propose des techniques pour enseigner les compétences cliniques comme celles de Georges et d'Otto en plusieurs étapes. C'est-à-dire que l'infirmière va d'abord effectuer la manipulation devant le patient, puis le patient va lire les étapes et l'infirmière va effectuer encore les manipulations pour qu'en troisième étape, le patient lise les étapes et effectue les manipulations avec l'infirmière qui intervient. Tout ça pour arriver à la quatrième étape, que le patient soit capable de réaliser les manipulations seul. On va essayer de s'adapter à l'apprenant et à ses préférences. Les recommandations nous suggèrent d'utiliser un questionnaire, le questionnaire VARC, qui permet donc de connaître les préférences d'apprentissage du patient, qu'elles soient visuelles, auditives, par la lecture, par la manipulation. Finalement, quand on fait ce genre de questionnaire, on n'est pas 100% pour une technique. c'est pour ça qu'on a décidé dans notre programme de faire un programme multisensoriel, d'utiliser plusieurs types d'outils que je vous présenterai tout à l'heure. J'ai repris pour appuyer cette théorie une étude qui reprend les analyses des pratiques éducatives avec les données du RDP-LF et on voit là aussi qu'il n'y a pas de support idéal, mais plutôt des supports qui sont adaptés à chaque personne. Il va falloir faire attention dans notre programme d'éducation à l'importance des termes que l'on utilise. Cette étude montre que l'imprécision, l'obscurité de certains termes peuvent faire peur, peuvent être traumatisants pour les patients. Le mot péritonite peut avoir une connotation grave pour nos patients plutôt que le mot infection liquide de dialyse péritonile. Il faut faire attention aussi que les terminologies soient centrées sur le patient. Le patient doit comprendre les termes que l'on utilise. c'est pour ça qu'en début de formation, on va essayer de bien définir avec le patient quels termes on utilise pour chaque matériel pour la dialyse péritonile. Si on appuie encore sur l'importance des termes, il y a une étude de Moroni qui montre que lorsqu'on réalise des supports d'éducation, il faut que ces supports soient conçus pour un niveau d'alphabétisation d'un enfant d'environ de 10-11 ans. Maintenant, à quel moment on va réaliser cette formation, il y a une étude qui a montré qu'il y avait un impact sur les péritonites si la formation était réalisée dans les 10 jours qui suivent la pose du cathéter. Par contre, il y avait un bénéfice si cette formation était faite soit 10 jours avant la pose du cathéter ou 10 jours après. Nous, dans ce qu'on a l'habitude de faire, on fait plutôt la formation 10 jours après la pose du cathéter. Quels vont être les objectifs de cette formation ? Tout d'abord, c'est que le patient soit capable d'exécuter en toute sécurité les manipulations d'épées en respectant les précautions d'hygiène et d'asepsie. Bien sûr, tout ça pour prévenir le risque d'infection, que le patient soit capable de détecter et de gérer des complications potentielles, qu'il identifie le lien entre sa pression artérielle, le poids et le calcul du F. Et une chose qui me paraît une des plus importantes, c'est que le patient soit capable de communiquer avec et de savoir quand communiquer avec l'équipe de Dialyse Péritone. Donc, dans les recommandations de l'ISPD, on nous met tous les items que l'on doit intégrer à la formation jour après jour, mais je pense qu'il faut surtout adapter ces items à son propre centre et aux particularités de son centre. C'est ce qu'on a fait dans notre service, on a adapté les recommandations à notre centre. Il nous recommande de faire cette formation sur cinq jours consécutifs. Nous, on a décidé de réaliser quatre jours en hospitalisation de jour, puis une journée au domicile du patient. Il nous conseille de réaliser cette formation sur trois heures. Nous, on s'est plutôt limité à une heure trente parce qu'au bout d'une heure et demie, le patient commence à saturer et ça devient difficile de faire de la formation. Il nous recommande que ce soit avec la même infirmière. pour un côté pratique, on a décidé de réaliser la formation avec deux infirmières différentes et avec du recul. C'est aussi parce que même si on a un programme formalisé, on a quand même un relationnel différent avec les patients et on a besoin qu'une relation de confiance se crée avec le patient. Un lieu approprié pour la formation, nous, on a la chance d'avoir une salle dédiée pour l'éducation qui nous permet de ne pas être coupé, ne pas être dérangé, et de ne pas être consacré qu'à la formation du patient. Et il nous conseille des formations individuelles, on sait ce qu'on fait des ateliers individuels d'éducation thérapeutique. Donc, qui va être formé ? Ça, ça va être un peu le choix du patient. Soit le patient souhaite être complètement autonome, soit il souhaite être accompagné d'une personne de son entourage ou alors il souhaite que ce soit vraiment que, par exemple, son compagnon qui réalise les manipulations. Et nous, en France, on a la chance de pouvoir faire appel à des infirmières diplômées d'État que l'on forme chez nous et qui vont intervenir au domicile du patient. Donc, je vais reprendre un petit peu quelques outils qu'on a mis en place en prenant, comme je vous disais tout à l'heure, en faisant attention à utiliser des outils multisensoriels. On a créé un diaporama au niveau des outils visuels. On utilise aussi des photos afin d'aborder tout ce qui est asepsie et hygiène avec le patient et aussi des photos pour que le patient voit à quoi ressemble une infection liquide de dialyse péritonéale. On va faire des manipulations. Donc, le patient, on va vraiment lui faire la manipulation du lavage des mains, même si avec le COVID, les gens se lavent un petit peu plus les mains, mais on va vraiment prendre toutes les étapes à faire. On va utiliser un mannequin qu'on a créé un peu nous-mêmes. On a fait un trou avec une perceuse, on a mis un cathéter et ça nous permet de faire les manipulations d'abord sur un mannequin avant de les faire sur le patient et de faire aussi le soin d'émergence. Comme je vous disais tout à l'heure, on part toujours de questions, on essaie de faire réfléchir le patient sur ce qu'il sait et de partir de son expérience. Et puis, le dernier jour, je vous disais, c'est qu'on la réalise au domicile de notre patient. Pourquoi on fait ça ? Ça nous permet d'évaluer que le patient réalise sa manipulation correctement. Ça nous permet de créer du lien entre le domicile et l'hôpital parce qu'on a parfois des aidants qui ne viennent jamais en consultation. Ça nous permet de vérifier que le matériel a bien été livré. On sait que c'est beaucoup de matériel, donc ça nous permet d'aider le patient avec des petits trucs et astuces pour que le matériel prenne le moins de place possible dans le domicile, d'évaluer les besoins d'aide et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, d'établir un lien de confiance avec le patient parce que même si c'est une technique du domicile, il faut que le patient ne soit pas abandonné et qu'il puisse communiquer avec nous dès qu'il a un problème. Et il y a une étude du docteur Béchadre qui a montré qu'il y avait un risque plus faible d'infection liquide de dialyse péritonéale dans les centres qui réalisent des visites à domicile. Les visites à domicile, elles permettent aussi, comme nous le dit, les recommandations de 2022 sur la prise en charge des infections liquides de dialyse péritonéale. Ça nous permet de détecter des problèmes de technique d'échange, d'adhésion au protocole, des problèmes d'environnement et de comportement qui pourraient augmenter le risque de péritonite. Il y a une autre étude qui a montré que six mois après le début de la dialyse péritonéale, la moitié des patients prenaient déjà des raccourcis, modifiaient ou s'écarter des étapes, ne suivaient pas correctement les protocoles d'hygiène et n'appliquaient pas toujours les précautions d'hygiène. Ça, on le voit souvent dans n'importe quelle éducation, que ce soit par exemple pour le permis de conduire, si je devais le repasser, je pense que je n'aurais pas tous les bons points. Et donc, ce réentraînement, le fait de refaire de la formation, finalement, on devrait refaire de la formation suite à une hospitalisation prolongée où le patient n'a plus manipulé pendant cette hospitalisation, suite à une infection liquide de dialyse péritonale ou de cathéter pour vérifier que les manipulations sont faites correctement, suite à des modifications de la dextérité, à un changement de matériel et suite par exemple à une interruption, on parlait tout à l'heure de brèche, de hernie, où le patient ne peut plus faire de dialyse péritonéale pendant quelques semaines et on devrait refaire de la formation avant qu'il recommence à faire la dialyse péritonéale à son domicile. Et donc, nous, comment on a décidé de refaire ce réentraînement ? Eh bien, on va refaire faire des manipulations de dialyse péritonéale aux patients quand on va à son domicile. Donc, on essaie d'aller au domicile au moment de l'installation, puis à six mois, puis à un an. On fait des ateliers d'éducation thérapeutique où là, on essaie de résoudre les problèmes avec les patients pour voir s'ils sont capables de prendre en charge les problèmes. On a créé des petits quiz pour pouvoir évaluer les connaissances des patients et on a réalisé aussi une vidéo où on voit une patiente qui réalise sa dialyse péritonéale en effectuant une dizaine d'erreurs pour voir si le patient est capable de détecter les erreurs. Donc là, c'est un exemple de déroulement d'une formation, donc c'est ce qu'on fait chez nous, où les quatre premiers jours se passent à l'hôpital, le cinquième jour au domicile du patient, puis ensuite, on retourne à six mois au domicile du patient, on refait un peu de réentraînement quand ils viennent pour le PET à neuf mois où là, il y a besoin de réaliser la dialyse péritonéale et puis à un an, on refait de la formation au domicile. Juste un petit mot sur les nouvelles technologies, on a eu la chance de tester un système de visio, le mini de Baxter, où ça nous a permis de réaliser le troisième jour de formation au domicile et donc le patient, ça a évité les déplacements pour le patient au centre et puis ça lui permettait aussi de s'entraîner directement plusieurs fois dans son domicile et donc c'était un relais plus sécurisant entre le centre de diadise péritonéale et le domicile. Ça nous permettait aussi de filmer le patient et donc le patient, en visualisant sa manipulation, il pouvait se rendre compte des gestes qu'il n'avait pas fait correctement. Finalement, en conclusion, la littérature nous dit qu'il faut qu'on ait un programme formalisé, il faut que les patients respectent les manipulations et les manipulations. Ils nous disent aussi dans la littérature qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine expertise du centre de diadise péritonéale, que ce soit au niveau des néphrologues et des infirmiers qui font la formation et que les visites à domicile, tout ça permet d'éviter les infections liquides de diadise péritonéale, ce qu'on cherche à faire chez nos patients. Merci du coup au professeur Loédez de m'avoir permis de parler aujourd'hui, au docteur Lano qui m'a donné quelques diapositives et puis à l'ensemble de l'équipe avec qui on a monté ce programme. Merci infiniment Magali pour cette très très belle présentation qui nous a montré combien le rôle de l'infirmière en dirige péritoniale était fondamental. Ça c'est très important. Alors Miguel, avons-nous le temps pour quelques questions ? J'en ai trois. Trois posées. Je lis. Alors il y en a une qui n'est peut-être pas dans le programme mais un participant qui demande pourquoi en dialyse péritoniale les patients développent l'hypocaliémie alors que l'hypocaliémie est liée à la mortalité. Donc on peut quand même répondre à cette question. Donc l'un d'entre vous va répondre. Thierry ? Oui, en fait pourquoi on développe une hypocaliémie ? D'abord parce que dans les solutions de dialyse péritoniale il n'y a pas de potassium. Ça c'est la première explication. Deuxièmement parce que chez les sujets en insuffisance rénale il y a une augmentation de la sécrétion digestive de potassium. Enfin, troisièmement chez les sujets traités par dialyse péritoniale il y a souvent une réduction de l'apport de potassium alimentaire. Quatrièmement les solutions de dialyse péritoniale induisent finalement une alcalose relative et un hyperinsulinisme qui peuvent être responsables d'une mobilisation du potassium et de son passage dans le milieu intracellulaire. C'est vrai que l'hypocaliémie c'est la première complication de métabolique enfin ionique du patient traité par DP. L'hypocaliémie c'est associé au risque de péritonite entérique. Donc il faut essayer de traiter ces infections. Merci pour cette réponse. Les deux autres questions ça te concerne aussi Thierry. Il y a une confusion sur la définition du test d'équilibration péritoniale. Oui. A redéfinir s'il te plaît. Eh bien je suis tout à fait d'accord. En fait on classifie en quatre grandes catégories. C'est simplement que j'avais voulu faire une simplification parce que les deux catégories qui sont importantes c'est les transporteurs rapides et les transporteurs lents. C'est les deux catégories où on va modifier de façon significative la prescription. Donc c'est pour ça que j'ai séparé en deux grandes catégories mais c'est tout à fait exact il y a quatre catégories. Très bien. Et puis la troisième question qui t'es posée également c'est concernant le diagnostic de la détermination de la dénutrition le participant dit que dans ta définition tu as dit que dès que l'IMC est inférieur à 20 donc il faut se soucier bien sûr de la dénutrition mais semble-t-il pour eux on leur a appris que c'était inférieur à 16. Pour moi l'IMC inférieur à 16 c'est une dénutrition extrêmement sévère je pense que si on veut agir précocement être préventif je pense qu'on peut quand même retenir ce seuil de 20 mais bien sûr pas pris isolément c'est avec tous les autres marqueurs mais 16 oui 16 c'est une dénutrition très sévère il n'y a aucun doute. Très bien. Alors est-ce qu'il y a une autre question là je vois non j'en ai pas d'autres pas d'autres questions en tous les cas des participants alors ça peut vouloir dire que tout était parfaitement clair donc ça c'est une très bonne chose la question que je voudrais poser moi c'est concernant les complications mécaniques à Eric Eric oui je suis là tu m'entends du fait que ces complications surviennent précocement le plus souvent est-ce que l'opérateur en lui-même ne pourrait pas jouer un rôle fondamental pour éviter certaines complications en particulier la migration du cathéter par exemple donc c'était il y avait une question à laquelle j'avais répondu dans le chat le ah d'accord tu as répondu d'accord le type de cathéter n'est pas tellement le problème c'est pas tellement lié au type de cathéter lui-même mais c'est plutôt l'expérience du chirurgien je pense qu'il faut vraiment avoir un chirurgien qui a une grande expérience de la mise en place du cathéter ça ne doit pas être fait vraiment en fin de programme comme 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 intervention chirurgicale qui n'intéresse personne mais vraiment garder l'expérience du chirurgien et faire ce que le chirurgien aime bien faire aime le mieux faire donc c'est vraiment son expertise qui va permettre d'éviter des migrations de cathéter alors c'est vrai que les angulations sont importantes mais c'est vraiment l'expertise du chirurgien qui est déterminante même chose vous avez vu je vous ai montré une photo de fouilles pariétales de nouveau il ne faut pas utiliser un type d'approche technique laparoscopique chez un patient qui a vraiment qui a infiltré d'eau chez qui on doit faire une intervention en urgence etc donc il faut vraiment réfléchir au type d'approche chirurgicale en fonction du patient qui se trouve en face de soin pour essayer de diminuer la survenue de ses complications merci pour ta réponse la deuxième question que je voulais te poser c'est concernant l'hydrotorax moi ma connaissance je n'en ai pas eu beaucoup mais toutes celles que j'ai eues j'ai fini par les transférer en hémodialyse du fait de la récidive et parfois il est difficile d'évaluer un hydrotorax plus important qu'un autre et le fait de les transférer et bien ça permet d'éradiquer totalement cette complication et puis aussi d'éviter des interventions qui sont parfois douloureuses alors il y a des équipes qui ont des techniques chirurgicales pour intervenir sous des brèches anatomiques je pense que si la communication est large ça risque de devenir une chirurgie des labrants relativement invasives je sais qu'à Strasbourg on a une bonne expérience là-dessus nous personnellement on ne l'a jamais fait et de fait on a transféré les patients j'ai essayé de vous illustrer que des communications qui surviennent plus via les vaisseaux lymphatiques peuvent être corrigées et les diapositives que je vous ai montrées proviennent de deux patientes qui voulaient absolument rester en dialyse péritonéale à qui on a proposé un talcage ça a bien marché ça a bien fonctionné elles ont pu rester en dialyse péritonéale encore un certain temps après le talcage bémol ça fait extrêmement mal on ne peut pas donner un denti-inflammatoire pour juguler la douleur parce que si on donne des denti-inflammatoires ça ne va pas colmater et donc nécessité de pompe amorphine en tout cas chez nos deux patientes la CRP était montée à plus de 200 mg par décilitre donc vraiment un talcage qui avait été extrêmement bien efficace sur le plan technique mais qui ont permis aux deux patientes de rester en DP une des deux a gardé des douleurs résiduelles quand même un certain temps après l'intervention donc voilà ça se discute au cas par cas si j'ai un patient de 25 ans je ne vais pas lui proposer de talcage et de fait lui proposer d'être shifté en démonialyse ok merci Eric alors une question pour Thierry une question relativement importante est-ce que diagnostiquer préventivement une péritoniste clérosante a un intérêt si la clinique est rassurante c'est une question posée par un participant oui alors à ma connaissance il n'y a pas de recommandation de transfert en hémodialyse basée uniquement sur les résultats du dip sodium il y a eu d'ailleurs un position paper disant disant qu'il n'y avait pas de recommandation concernant la date de transfert en hémodialyse c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un patient a fait 10 ans en dialyse péritonéal qu'il faut le transfert en hémodialyse donc ma réponse c'est oui si le patient va bien il n'y a pas d'obligation à un transfert simplement si on voit que le dip sodium commence à devenir préoccupant on va être plus vigilant mais il n'y a pas de recommandation officielle concernant ça tout à fait alors une question pour Eric est-ce qu'il y a un protocole de fibrinolyse de façon consensuelle toujours oui je ne le connais pas par coeur il y a une publication récente dans néphrologie thérapeutique que nous avions faite qui parle vraiment de thrombolise je pense qu'il faut mettre 100 000 unités il y a un principe de dilution il y a un principe de vitesse de pompe alors il faut soit l'injecter dans la cavité péritonelle en fonction du type de complications mais donc il y a des protocoles qui existent on peut trouver on peut les trouver assez facilement si on fait un pub mettre une autre question pour toi toujours en cas de migration de dialysin dans le scrotum je pense que tu as répondu que faut-il faire en cas de migration le cathéter c'est pas le cathéter qui m'est dans le scrotum le cathéter ne bouge pas c'est principalement il faut interrompre la dialyse péritonelle et corriger la hernie et puis reprendre la dialyse péritonelle prudemment quand la chirurgie a été faite et que ça a bien cicatrisé pour finir la séance je remercie les orateurs pour l'excellence des présentations et puis des questions qui ont été posées et puis j'espère que ce webinar Sénégal Project servira énormément à la mise en place d'un programme de dialyse péritonelle et puis d'améliorer un peu les techniques actuelles et en particulier dans les pays africains et au Sénégal et puis je remercie tous les organisateurs d'avoir mis en place ce webinar et puis merci à vous tous et puis à bientôt de vous revoir merci merci à bientôt à bientôt C'est parti !